Bonjour à tous, êtes-vous un amateur d'ateliers en ligne, de diagrammes, de MadMap ? Utilisez-vous des outils comme Miro en version payante ou contentez-vous de la version gratuite limitée ? Si c'est le cas, cette vidéo pourrait bien changer votre façon de travailler, car j'ai découvert un outil qui à mon avis pourrait bien remplacer Miro, Mural, Visio et d'autres outils similaires. Non seulement il intègre toutes les fonctionnalités de base d'un tableau blanc, mais il offre aussi des fonctionnalités avancées et même innovantes, comme par exemple l'usage de l'intelligence artificielle. Et le plus incroyable, il n'y a pas d'abonnement mensuel. Pour un prix dérisoire moins de 29 euros, vous l'obtenez à vie. Attention, l'offre est que temporaire, ne traînez pas, ça s'appelle BornMix. Bienvenue sur la chaîne Les Offres à Vie et je vous présente ça tout de suite. Si vous venez de nous rejoindre, cette chaîne vous permet de découvrir des outils innovants proposés à des tarifs incroyables à vie. Car en la suivant, vous ne payerez plus jamais d'abonnement mensuel. Non seulement vous payerez une seule fois et vous pourrez utiliser ces produits toute votre vie sans aucun supplément. En plus, vous bénéficiez de 60 jours satisfaits et remboursés. Et en plus, vous bénéficiez de toutes les futures évolutions du produit. Et pour ça, souvent pour un prix complètement dérisoire. Attention, sachez que toutes ces offres sont temporaires. Elles peuvent disparaître à tout moment. Alors, il ne faut pas traîner et penser à vous abonner. Vous ne trouverez pas cette offre réceptionnelle sur le site de BornMix. Elle est exclusivement sur un site partenaire dont je vous ai mis le lien en descriptif et on regarde ça ensemble. Prendrons-nous tout de suite sur le site web. Ce qu'on peut voir déjà, c'est le design qui est très sympa, il est coloré. Moi, j'aime bien. On peut voir également qu'ils ont une application desktop compatible Mac et Windows qui est assez pratique. Ça évite d'ouvrir le site web si on l'utilise régulièrement. C'est plutôt très sympa. Nous voici sur un bord de vierge. On va retrouver pas mal de choses qu'on va retrouver sur d'autres outils, à savoir la toolbar à gauche, en haut à droite. Je vous propose dans un premier temps d'aller dans les templates. Alors, il y en a énormément, mais ça, c'est bien. Ça va permettre, un, d'avoir des structures déjà toutes faites ou d'avoir des idées d'ateliers. Par exemple, LandpatiMap ou UserStoryMap. C'est plutôt très, très bien. Je vous propose dans un premier temps qu'on va regarder des ateliers avec des post-it. Tiens, par exemple, celui-là. La plupart des templates sont faits de cette structure, c'est-à-dire un descriptif pour expliquer comment animer cet atelier, avec un exemple déjà préconçu et, justement, le template vide. Alors, on va supprimer, on va se focaliser ici. Alors, ici, le but, c'était simplement de rajouter des post-it sur trois colonnes, suivant ce qu'on désire. On fait des choses qu'on démarre, qu'on arrête et qu'on continue. Les personnes de l'atelier ont simplement à écrire les post-it. Ici, par exemple, idée 1. Voilà, c'est pour l'exemple. On peut voir ce qui est aussi vachement pratique. On ne va pas le retrouver systématiquement, mais le nom de l'auteur, comme souvent après, quand on passe sur l'ensemble des tickets, les gens ne savent plus du tout ce que c'est. Alors, on peut aller voir dans le détail. On peut afficher le nom ou le cachet. Des fois, on veut ne pas le montrer tout de suite, ou mettre l'avatar, ou simplement la date à laquelle il a été mis. J'en profite également pour montrer le contenu de la barre, à savoir ici, générer une présentation en U.A., mettre les formes. Donc, on a les couleurs, la taille, le style de la police. Copier ce style sur d'autres post-it. Par exemple, là, si on veut tout mettre jaune, parce qu'on se dit finalement, c'est la colonne jaune. C'est pratique, ça va vite. Le nom de l'auteur, on a vu. Des tags, des émojis pour réagir, par exemple, à dire, waouh, ton ticket est vachement bien, je suis d'accord. Ça, directement sur le ticket. De façon plus globale, on a sinon quelque chose que les gens adorent, c'est rajouter, par exemple, des petits cœurs directement visibles par tout le monde. Je vous ai rempli quelques post-it pour vous montrer la fonctionnalité de vote que vous pourrez potentiellement utiliser. Elle est incluse dans l'offre. Tout est inclus, il n'y a aucune limitation. Ça se trouvait ici. On va prendre uniquement les post-it. D'ailleurs, j'aurais pris plus, vous voyez, j'aurais pu sélectionner uniquement les post-it parce que j'avais pris un peu large. On vote. Il y avait un système de vote anonyme, si vous avez vu. Donc, je vais dire, le resto est plus prioritaire pour moi de l'ensemble de ces tickets. Je soumets. Et voilà, j'ai le vote qui sort. D'ailleurs, je vais l'arrêter. Le ticket allait au resto. Et numéro 1, donc si on peut même afficher le résultat et le mettre sur le côté. Ça, il est archivé. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un autre système d'archivage qui est ici, le record de vote, qui va être l'historique de tous les votes. Pour moi, Bande Mitre remplit ses promesses sur le système de post-it. On peut aller voir un peu plus loin avec un système Kanban. Pour le système Kanban, je le prends directement là. Il y a deux propositions. Allez, on prend celui-là. Ça va être assez proche du système de post-it qui est libre. Là, à la différence, ça utilise des cartes. Et les cartes possèdent des caractéristiques qui sont la priorité, le statut, la date, l'assignation. Et on peut même rajouter des tags. OK ? Et ce qui est pas mal, si vous pouvez voir, ici, c'est une colonne avec les statuts et les lignes sont la priorité. Et juste en changeant la priorité, ça va automatiquement déplacer les tickets. Donc, c'est beaucoup plus structuré que simplement des post-it. Ça permet, par exemple, lors des délits, si vous êtes en méthode agile, de structurer mieux les tickets. Il y a également ici les tags, mais en plus, ça fonctionne par groupe. Vous pourrez mettre, par exemple, les sprints et ils apparaîtront directement sur les tickets. Je vous montre. Voilà. Donc, j'ai mis le système de sprint ici. Vous pouvez mettre n'importe quelle tag, mais on peut le voir ici. C'est assez facile et c'est vachement pratique. On peut même afficher ou masquer. Si vous souhaitez des éléments, on peut mettre autant de tags qu'on veut. et du coup, c'est assez flexible. Également, si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochains outils à découvrir en offre à vie. Désormais, je peux vous montrer un troisième modèle de données qui est également très utilisé, qui est le mind mapping. Pour ça, on va utiliser directement le template et on va voir comment il fonctionne. En général, tous les outils de Madman fonctionnent exactement pareil. La différence, c'est le niveau de customisation et on va voir ça tout de suite. Si on sélectionne le nœud principal, on peut voir qu'on peut rajouter des éléments ou en supprimer. On peut mettre des bordures, rajouter des couleurs. On peut également sur les différentes connexions choisir le type de connexion. Par exemple, ici, c'est plus approprié pour des organigrammes, ça fait plus sympa. On peut rajouter même des résumés, ici, ce qui est plutôt pratique. On a Quatote, ici, vous pouvez mettre des émojis, icônes directement dans le texte. On peut avoir des liaisons. Alors, il y a deux types de liaisons. La liaison classique dans Madmap, ça va être une liaison comme ça. On va pouvoir choisir si c'est carré ou pas. Bien entendu, on va retrouver également ici, ça va être exactement la même chose sur les outils. Pareil. Voilà. Le deuxième type de liaison, je peux vous montrer, par exemple, c'est avec des éléments. Quand vous sélectionnez ici, sur n'importe quel élément, vous pouvez l'associer à un calva ou un board. Par exemple, ici, on a vu Market Analyse. Si vous souhaitez dire toute mon analyse est dans un autre tableau, vous pouvez le lier. Si c'est sur un autre objet, ce qu'on va faire, par exemple, c'est ici, il y a énormément de choses, par exemple, des graphiques. On va mettre des graphiques, ça va être générique. Hop. On peut l'éditer, tout simplement. Ici, vous voyez, c'est très simple. mais on va dire que ça, ça va être mon analyse financière et on va créer une connexion. Du coup, on fait la connexion avec l'élément qui est celui-là. Voilà. Et je ferme. Et désormais, ici, vous voyez, il y a le petit lien qui va permettre de me dire qu'ici, c'est lié avec l'élément ici. Donc, ça peut être vachement loin dans le tableau. Vous pouvez le remettre et ici, vous voyez, ça fait une lien. C'est super pratique, je trouve, c'est bien pensé, en tout cas. Une autre fonctionnalité que propose BoardMix, c'est la génération de tableaux ou de textes par l'IA. On va voir ce que ça donne. Tout ce qui est IA se trouve ici. On peut générer des images, des présentations, du manmap, des schémas ou directement discuter avec l'IA pour avoir des idées. Sur les images, c'est vachement poussé. À mon sens, voilà, il y a un prompt. On va pouvoir définir le modèle d'IMA sous ce qu'on veut, les modèles également, le style, donner une image de référence, donner la taille et le nombre. C'est vraiment très, 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 très poussé. C'est surtout pour des portraits ou des choses comme ça. On a également une bibliothèque d'images qu'on va retrouver ici qui est libre de droit, une bibliothèque de stickers et également ici, une librairie. Il faut savoir que BoardMix possède une extension Chrome et une application en plus de celle que je vous ai présentée, Microsoft Store qui va vous permettre que si vous trouvez une image, par exemple, sur un site, vous pouvez directement l'uploader dans votre librairie personnelle ou dans la librairie de la team. Ce qui est un gain de temps et pratique. Alors, nous, on va générer, par exemple, une présentation. Il y a des propositions qui sont faites. On peut faire un site analyse of Miro et Figma qui sont deux outils utilisés. on va choisir le template donc l'académique. Et c'est parti. Pour information, toute la génération d'IA fonctionne avec un système de points. Donc, vous avez un compteur de points et à chaque génération, ça va décrémenter. Ici, on peut voir que ça fait 59 points la génération d'une présentation de plusieurs slides. On va aller le parcourir et j'ai un total de 10 217 points. Donc, j'indiquerai le calcul de combien de présentations. je peux faire avec ce nombre. Donc, c'est Tchadjpt 3.5 Turbo qui est utilisé pour générer. Donc, c'est avec du vrai texte qui est là. Vous pouvez directement partir en présentation avec ce texte. Elle affiche également le mode Play. Vous pouvez voir ici qu'il y a une mode de présentation directement intégrée un peu comme Powerpunt. On peut le faire. Voilà. Mais là, c'est dans le mix. Il y a un autre mode de présentation ici. Vous voyez, le slideshow, c'est ce qu'on va dire de faire. Également, interaction de mode. Ça permet que tout le monde soit focus exactement au même endroit de vous. C'est plutôt intéressant pour éviter de perdre tout le monde. On a pu tester les différents modèles dans BoardMix. Je trouve cet outil s'en sort très, très bien. C'est simple. C'est intuitif. Je peux vous montrer d'autres fonctionnalités supplémentaires qu'on n'a pas encore abordées. Les fonctionnalités supplémentaires que je souhaite vous présenter se trouvent en haut à droite. Elles sont un peu cachées. Il faut savoir que BoardMix est compatible avec la plupart des logiciels de visio à savoir Zoom, Teams, Skype, pardon, et Google Meeting. Il y a un système de chat qui est directement intégré ici si les gens veulent partager des informations. On a également, ça, c'est super bien, c'est le breakout frame. C'est en bêta, mais ça permet de créer des mini-groupes de travail au sein de même votre atelier. Typiquement, vous allez dire le premier groupe va travailler sur le Kanban, le deuxième groupe va travailler plus par exemple sur le Mind Map. On assigne des personnes directement ici qui vous ont rejoint dans l'équipe et c'est parti. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre les personnes d'ici et travailler avec eux. Je trouve ça très très bien. D'ailleurs, pour information, ça, on va le retrouver, mais il y a des systèmes de timer ici qui sont intégrés. Vous pouvez du coup timeboxer les ateliers ou même ici, ici, il y a un autre système de timer soit en calendrier, soit vraiment un décompte par exemple à l'heure pour indiquer vraiment la durée de l'atelier par exemple, s'il dure une heure. Indiquez une heure. Je vais y arriver. Non, je n'arrive pas. J'y arrive. Je n'ai pas. Le voilà. Voilà. On dit un peu. Durant. Autre fonctionnalité importante qui est l'export, souvent limité dans d'autres outils. Elle se situe ici. Il y a plein de formats possibles dans l'export. Il n'y a aucune limitation HD, UHD. C'est possible. Si on parle d'export, on peut parler également d'import. Il y a plein de formats possibles d'importation. Ça me permet de mettre en lumière certaines fonctionnalités supplémentaires. On a par exemple version historique. C'est super bien. on peut retrouver différentes versions qu'on a utilisées. C'est bien si vous êtes trompé. Par exemple, revenir en arrière. C'est restauré. C'est vraiment un système de versionning. C'est super bien pensé. On a également ici les permissions. Pour parler des permissions, je peux vous montrer les trois rôles possibles au sein de BoardMix. Et pour ça, je vous propose de mettre le partage. Dans le partage, vous pouvez inviter des intervenants directement à rejoindre votre board juste en compuyant le lien via différents modes. Donc soit ils sont simplement en tant qu'observateurs. Dans ce cas, ils n'ont même pas besoin de s'inscrire à BoardMix. Ils voient directement votre board ou en mode édition où là, il faut s'inscrire mais ils peuvent éditer, rajouter des post-it, etc. On indique que cette offre inclut les futures fonctionnalités et ils ont une page dédiée pour. On peut voir que tous les mois, ils mettent à jour le produit et rajoutent des fonctionnalités. Si vous cliquez sur le lien de l'offre, vous atterrissez ici avec un rapide descriptif de BoardMix. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est comme vous pouvez le voir là, c'est un accès à vie à BoardMix. Vous n'avez pas d'abonnement ou de frais supplémentaires. Ça intègre également toutes les futures évolutions. Vous avez la garantie satisfait ou remboursée durant 60 jours. Vous avez également accès à toutes les features, c'est-à-dire le partage de liens, les objets illimités, les dossiers illimités, les outils visuaux, l'intelligence artificielle. Tout ça dans le cadre de trois offres. Une à 29 dollars, la deuxième à 99 dollars et la troisième à 199 dollars. La seule distinction qu'il y a se situe entre le nombre de membres au sein de votre équipe. la première offre est à trois membres, la deuxième à 10, la troisième à 30. Vous avez également l'espace de stockage qui est plus important suivant les offres et le nombre de points d'intelligence artificielle. Si les participants de votre atelier changent tout le temps ou si vous utilisez cet outil uniquement à titre personnel, je vous conseille l'offre à 29 dollars. A l'inverse, si vous êtes au sein d'une équipe qui utilise régulièrement ce type d'outil, je vous conseille l'offre deux ou trois. Mais en plus, il y a un cadeau pour vous car quand vous inscrivez la première fois, un mail vous est envoyé avec 10% d'offerts. Ce qui porte le produit à environ 24 euros pour la première offre, 82 pour la deuxième et 164 pour la troisième. Pour seulement 24 euros environ, vous avez du coup le produit à vie, c'est complètement fou. Comme vous avez pu le voir, c'est un outil incroyable. Je ne vous avais pas menti, son design est épuré et intuitif. On peut réaliser tout type d'atelier avec. Il possède également des fonctionnalités avancées. On sent qu'il est vraiment puissant. On peut par exemple créer des sous-groupes, des masques, des votes. Il y a l'intelligence artificielle qui est très bien intégrée. C'est inédit pour ce type d'outil. A mon sens, c'est un sans-froid de bombe en mix qui est un outil qu'on va très certainement voir de plus en plus. Surtout avec une offre pareille. Pour rappel, c'est à partir de moins de 29 euros. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu ainsi que l'outil borne mixte. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en descriptif. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada